bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum contre une compo yop et nix et l'or donc on peut très similaire à la vienne à moi je joue en ennemi ou jinak zelor juste les rodeurs qui change bon voilà c'est une compo que j'affronte quand même régulièrement qui va être potentiellement assez dangereuse avec le yop qui va taper très fort et le xl qui a l'air d'être plutôt axé sur du retrait pa il part directement dans le vif du sujet j'ai choisi de me placer de manière très rapprochée pour ne pas le laisser poser son jeu parce que là ça va être ça va être clairement violent quand même le yop qui doit être en amacna j'imagine alors est ce qu'il vaut mieux que je le tape à distance ou au corps à corps dans la mesure où j'ai un bonus de dégâts à corps à corps avec moins de jinak j'imagine que c'est à peu près la même chose 450 ouais c'est pareil donc il a il a des faiblesses distance et donc il faut que je prenne ça en compte je vais essayer vraiment de dégommer lier le plus vite possible tout le plus bon ça devrait peut-être aller bon que c'est alors après quand même du gros retrait là et oui effectivement il rigole pas d'un premier tour il m'envoie du gros rock sur mon oji bon c'est j'ai l'enni je vais essayer quand même de temporiser ça au maximum mais ça peut devenir très vite compliqué et là le xl il m'a un peu mis au fond quoi concrètement qu'est ce que je peux faire moi est ce que je peux faire je peux même pas placer de télé frag ou truc comme ça très embêtant son histoire je peux juste me faire un flou et une maîtrise d'armes mais à mon avis là je veux faire que ça quoi je vais essayer de me rapprocher pour que l'enni puisse éventuellement placer un peu de soin si besoin mais voilà l'initiative de son xaleur là lui a permis de me rush directement c'est vrai que sur les xaleurs l'initiative a un énorme impact sur sur le combat c'est toujours quelque chose qu'il faut qu'il faut bien gérer et moi pour l'instant je ne module pas mes initiatives parce que ma stratégie ma team n'est pas encore assez bien rodé pour que je sois dans ce genre d'optique donc c'est vrai que souvent ça me ça me met en difficulté pas mal mais bon on espère que ça va quand même le faire ok on a encore du retrait j'aurais dû mettre du les esquives sur le xaleur mais bon sur les nouveaux modes je suis en train de préparer des nouveaux stuff là pour deux pour le colis et je serai beaucoup plus attentif au retrait la manière dont je gère mon retrait alors ce que je vais faire moi on va partir sur un débuff d'érosion sur logis un stimulant et je pense un petit coup d'arc sur le yop éventuellement qui pourra prendre un peu de retrait pa ouais parce que corrompu et je vais même venir pousser mon ogi à son corps à corps pour que le j'y prenne le bonus pa de l'abyssal de l'abyssal sauf si bien sûr le xalor décide de changer le placement bon toujours beaucoup de retrait qui tombe sur mon xel mais bon à la limite il peut faire ça enfin il s'enlève tout le tour de son xel pour enlever le tour de mon xel à moi bon c'est un choix sauf que là je vais avoir je vais avoir la fuite où c'était bien joué sa petite épée là enfin je vais avoir le pardon pas la fuite le retour de flou qui va faire que je pourrais que quand même peut-être éventuellement je pourrais peut-être quand même placer un petit peu de boost sur mes alliés ce serait bien que j'arrive à me sortir de son de sa zone là où il fait un peu ce qu'il veut mais là c'est très embêtant pour l'instant c'est vraiment très embêtant qu'est ce que je vais faire moi je vais y aller toujours sur le yop il faut que je replace l'érosion hop ça m'embête pas mal ok on va y aller comme ça il fera quand même pas mal de dégâts il faut le dire mais il va pouvoir enchaîner derrière là il commence à avoir beaucoup de pa bon pour l'instant il a une destin qui va arriver au tour suivant et il joue en nébuleux donc ce serait bien que j'arrive à lui placer du retrait malheureusement malheureusement ça va être compliqué pour moi il faudrait que il faut que j'arrive à chercher une petite épée pour le mettre en état télé frag voilà comme ça par exemple hop et de manière à ce que je puisse placer en fait un cadran est ce qu'un rôle bac là ça me génère du télé frag ouais c'est pas trop mal je fais ça ok là on est bien on est bien que c'est qu'ils jouent après c'est les niches à j'aurais bien aimé pouvoir venir le tacler les nids malheureusement ça va être compliqué là c'est peut-être plus rentable je vais quand même venir placer le cadran parce que si je le mets pas je peux être vraiment embêté par la suite mais bon là le yop va pouvoir cogner énormément au tour 3 et j'avais pas assez de pa pour le ral donc pour moi ça va être extrêmement compliqué à gérer là je vais lui enlever de la puissance avec les nids mais je peux pas faire grand chose de plus malheureusement ok lui il me place également du retrait il va peut-être venir tacler mon nanny en se mettant entre mon nanny et mon oji c'est ce que je ferais à sa place ce serait bien embêtant mais là c'est bien possible qu'il arrive à terminer mon zelor et ça ça m'embêterait énormément voilà donc il se met effectivement la pompe tacler moi ça je m'y attendais complètement et mon zel est vraiment pas bien pour le coup là ah là là ça va être compliqué est-ce que je lâche un mot d'envol je pense pas que ce soit utile ok ce que je peux faire c'est mettre du soin là haut comme ça sur le zelor alors hop on est parti déjà une fois je me ferai maîtrise d'armes pour la suite ça me servira je vais peut-être stimuler le lapin stimuler le lapin ouais je pense que c'est judicieux pour les soins que je prendrai ensuite je vais tenter un retrait pa je pense ouais le petit retrait qui ne passe pas très bien mais c'est mieux que rien ok d'accord le lapin qui vient soigner logis je m'attendais plutôt à ce qu'il ait sur le zelor j'ai volontairement pas soigner le xel davantage parce que je pensais que le lapin allait leur mettre le pv et malheureusement il n'a pas fait ce à quoi je m'attendais ça m'embête bien ça m'embête bien hélas son yop qui va être il va être très dangereux comment je peux comment je peux éventuellement protéger mon xéloir moi je vais pas trop pouvoir à la pile une table il me râle je sais pas si je vais réussir à gérer son sa composition là et ses dégâts j'avais en fait mon jeu n'est toujours pas du posé et là il domine complètement ce qui se passe il domine le placement il domine tout c'est compliqué et c'est très compliqué comment faire moi je peux taper un petit peu le xl mais ça va pas énormément d'avancer je peux plus aller chercher lyop 1 le mieux que je puisse faire à la limite c'est essayer de bloquer son nenni je peux donc faire comme ça hop me placer ici et espérer que le requin vienne entre les deux et qu'il le tacle ok c'est dommage c'était pourtant bien essayé je pense que j'ai plus d'exaler là en plus je me suis pas mis de contre j'ai à j'aurais dû mettre le compte j'ai hésité j'ai hésité à le mettre et bah ça aurait fait une énorme différence sur les dégâts qu'il aurait pris là j'ai pas été très malin j'ai même pas été malin du tout c'est qui joue après c'est l'ennemi bon alors ce qui est intéressant c'est que si je survie ok là c'est toujours en vie pour l'instant je vais pouvoir éventuellement aller chercher la gélure sur mon oj ah mais même si je fais ça ça suffira pas malheureusement ça ça suffira pas ok je peux faire comme ça je peux faire une gélure ici une gélure ici une momif et me mettre là ce qui va me permettre à ce qui fait que son ennemi ne peut pas toucher le mon gzellor et que mon idée mon idée derrière va pouvoir soigner malheureusement je suis toujours pas boosté en pa de mon côté j'aurais dû faire un paradoxe à un moment pour enfin j'aurais j'avais pas vraiment les pays à pour le faire mais ça aurait été bien que je puisse replacer mon cadran proche de moi là c'est pas vraiment le cas bon j'ai encore c'est pas c'est pas perdu mais c'est très compliqué là qu'on peut vraiment intéressant atteint sont le bleu up en ébuleux qui avec le gzell et l'ennie qui peuvent temporiser qui peuvent booster qu'ils peuvent mettre du retrait bon voilà c'est une compo classique mais il la maîtrise très bien je trouve ici il s'en sort très bien il exploite bien son potentiel le gzell qui n'était toujours pas stimulé bah je vais enfin pour le stimuler déjà je développe l'érosion avant toute chose je stimule je vais mettre un déroutant je pense ouais chercher le soin là et est ce que je mets une prêve prêve ou mode régène je mette un mode régène je vais garder la prêve pour plus tard éventuellement qui c'est qui joue après c'est le gzell je vais me mettre ici dans l'espoir de bloquer un tout petit peu mais bon il pourra décaler mon nanny il peut se taper dessus mais voilà j'espère que ce sera au moins un tout petit peu utile moi je suis pas sûr c'était peut-être même lui rendre service discutable discutable bon moi avec mon gynac je vais pouvoir à nouveau rejson yop et il faut bien que je pense moi à placer le contre asturcy pour anticiper ce que je vais prendre au tour 5 malheureusement la sondale il a beaucoup beaucoup de pa toujours 13 pa là ça va être compliqué de m'en sortir ce qu'il fait du retrait encore du retrait ah là 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 ça m'embête bien tout ça par vivement que j'ai mes nouveaux staffs et que j'ai un peu des esquives qui ressemble plus à quelque chose parce que là c'est chaud là c'est très chaud moi la limite tout ce que je peux faire c'est aller là haut ouais je vais faire ça hop aller chercher à bloquer lyop un tout petit peu c'est vraiment pas grand chose mais il faut que je protège manque alors sinon je vais faire éclater et là le yop le yop il va falloir que je te ralentissement pour une fois j'ai un petit peu de pa sur mon gzell ce qui me met en pesanteur s'il met en pesanteur ça m'embêtera pas mal mais ça va l'empêche enfin ça va me permettre de me placer de manière à ce qu'ils puissent pas me taper autour d'après donc je doute qu'il le fasse là il faut qu'il me je pense qu'il va nous mettre une pression certainement c'est pas trop j'aimerais bien que j'aimerais bien ramener un peu mon ami plus proche du cadran histoire qu'il fera de l'obus c'est ok donc il met effectivement l'état pesanteur je suis un petit peu surpris mais pourquoi pas là je vais mettre le contre 1 le contre là qui est vraiment important hop et surtout je vais venir chercher beaucoup de retrait sur lui elle est la meilleure manière de le faire est ce que je place un double ou un truc comme ça bon on va déjà partir là dessus hop et je pense effectivement je vais placer un doppel le doppel qui peut venir chercher encore un peu de retrait pa puis le doppel en vue ce qu'il a fait dans mon dernier colis le doppel gzellor je sais pas si vous l'avez regardé il a fait trois kills le doppel donc c'était vraiment sympathique et dans la mesure où il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de dégâts de zone je pense que voilà placer le doppel c'est sympa par contre ça va encore donné à son ami la possibilité de tacler le mien il s'est placé vraiment là où ça m'arrange pas s'il va entre les deux je suis un peu embêté là j'ai même beaucoup embêté c'est très compliqué tout ça bon dans toute façon avec le avec l'ouginac je vais venir pousser le xl ça c'est clair et en le poussant je vais le je vais le protéger pas mal mais bon ça risque de pas suffire la synchro elle m'embête bien là elle m'embête énormément la synchro alors en revanche ce qui est intéressant c'est la petite zone que je peux prendre comme ça hop pas trop mal on va dire je pourrais terminer la synchro je pourrais terminer le lapin qu'est-ce qui est le plus intéressant enfin ça m'embête ça m'embête je pense que je vais également placer un doppel avec mon ami le doppel qui vient chercher tout de même pas mal de soins en général sur le valant chercher sur le xl un petit peu bon c'est pas énorme mais sur la durée ça peut le faire malheureusement je doute que le combat durera si longtemps pour que ce soit vraiment intéressant et là le j'aurais peut-être dû tuer le lapin histoire que le yop ne puisse pas taper le xl là je pourrais pousser que d'une case ah je peux attirer le yop je peux attirer le yop avec mon uji mais là c'est un 15 pa et en vrai lui il peut limite il peut limite me terminer le xl un est-ce qui va chercher à râler mon ujinac pour que je ne puisse pas déplacer son yop je ne sais pas on va voir ça la synchro l'a toujours bien booster il faut que je m'en occupe également ok il nous place un petit contre jusque là ça va est ce que je veux faire moi je peux faire je sais ce que je peux faire je peux faire déjà une tétas sur le xl ça ça me paraît un peu la base je peux faire un mollusse histoire de transformer et de pouvoir placer ici une libération hop là où me placer avec mon ujinac me mettre ici pour rester dans la zone du cadran et éventuellement prendre du boost pa si je lâche si je décide de mettre une modification un truc du genre avec le xl moi j'ai pas la bomif cela dit je suis toujours en télé frag donc là le yop que j'ai isolé il a un retour de duel donc à part se booster il va pas pouvoir faire grand chose là il se booste et ces boosts nous serviront au tour 6 où il sera en abuleux négatif donc on va dire qu'a priori ça peut aller alors il choisit quand même de l'ancienne précise alors il peut peut-être un putsch et puis deux épées de diop je suis un petit peu surpris quand même qu'il fasse ce choix étant donné qu'il est probablement au bouclier à makna ah ouais ça tape quand même bien ça tape quand même très bien et bah dis donc ça picote son histoire qu'est ce que je vais pouvoir faire moi ce qu'un rollback c'est bien le bac ne me sert pas à grand chose a priori à un quoique quoique ça peut me permettre quand même d'aller chercher je pensais que ça m'était le lenny en pesanteur ça n'a pas fait je suis déçu ok je peux aller chercher ça comme ça et du retrait ah je voulais faire une tp sur le double gazelle je n'ai pas pu le faire je suis dans un état de tristesse énorme j'ai pas pu terminer mon tour là j'ai un peu paniqué et la synchro qui reste à un point de vie ça s'affaut un peu les boules si pa est ce qui peut me terminer mon que zelor je pense pas mais c'est limite hein c'est franchement limite là acte à dire tout à l'heure quand j'ai regardé les quatre ans d'oxelor en fait c'était le sien que je regardais ok complètement fait bon c'est pas grave c'est pas grave c'est un peu chaotique pour l'instant donc vous allez vraiment en difficulté mais je ne perds pas espoir et on va quand même essayer d'aller au bout alors moi qu'est ce que je peux faire je peux faire déjà ça pour soigner le xel et terminer la synchro bon c'est l'heure qui n'est qui n'a pas des repas il ce qu'il a pris de l'érosion il a pris que 20% donc là je vais pas le déboeuf on va dire que ça ira bien chercher ça comme ça même peut-être un deuxième à moins que je mette un coup de corps à corps sur lui hop non on va faire comme ça hop non je vais mettre là voilà toujours pour rester dans la zone de mon cadran mon cadran qui est très mal placé d'ailleurs un passage mais j'espère que ça va quand même le faire ensuite c'est quoi qui sur son gzellor son gzell qui est en pesanteur j'ai vraiment bien fait de le mettre en pesanteur là il est éloigné il va pas vraiment pouvoir revenir tout ce qu'il peut faire c'est placer beaucoup de retrait sur mon oginac et je pense qu'il va pas se gêner pour le faire d'ailleurs mais bon voilà on espère que ça va aller quand même là le yop le yop est en retour de précis on est au tour 6 et il va falloir que je parte sur beaucoup 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 de retrait avec mon gzellor dessus pour anticiper les dégâts qu'il va placer le tour 7 en ébulée positif mais là concrètement le retrait pa de son gzellor j'ai du mal à le gérer j'ai vraiment du mal à le gérer c'est problématique il m'en met énormément j'ai 2 pa malheureusement avec 2 pa on va pas vraiment loin je peux lui placer un petit coup comme ça et en plus mon roquet me bloque le passage ok je vais rester ici ça m'embête pas mal et je vais me prendre les dégâts mais s'il les met un peu sur mon oginac et qu'il laisse mon gzell tranquille on va dire que ça m'arrange dans une certaine mesure ok il me repousse est-ce qu'il vient quand même sur le gzell ? il faut que je réfléchisse à comment je vais faire pour lui placer du retrait il faut que je lui mette l'état téléfrag assez rapidement si possible ouais jusque là ça va ça ça va à peu près aussi et quelle est la meilleure chose à faire là ? je pense que c'est ça hop allez on essaie de jouer vite hop hop là c'est pas trop mal comme ça comme ça comme ça une momie ce serait éventuellement pas mal je vais replacer le cadran je pense ouais je vais le placer ici si ça m'embête parce que on sait pas forcément très skillé de le replacer comme ça mais on va dire que c'est mieux que rien je vais rester ici pour prendre l'émeraude j'aurais bien aimé me décaler pour aller tacler l'ennie c'est ce que je comptais faire à la base en fait j'ai pas eu le temps de bouger c'est pas évident j'ai vraiment énormément de pression sur mon gzellor là les dégâts qu'il me met j'ai du mal à les tenir il va récupérer en plus la précie à son tour mais là il a qu'une seule vitale placée il lui remet le stimulant il lui remet un déroutant bon avec mon ami je vais pouvoir lui enlever un peu de puissance hop on va stimuler le j le j qui a pris cher aussi la vache j'avais pas fait gaffe décidément je suis vraiment en difficulté là ouais je vais remettre un petit sur le j et je vais venir chercher à lui mettre du ral de puissance et éventuellement moins un pa ce serait bien ok ça passe avec des dégâts assez conséquents qui sortent sur le yoke là mon ennemi avec l'art corrompu c'est vrai que l'art corrompu ça pardonne pas ça tape extrêmement fort malheureusement je sais pas si je vais pouvoir je sais pas si je vais pouvoir quand même gérer les dégâts c'est possible qu'avec une précie il arrive même à finir le gzell avec mes 3000 points de vie enfin mes 2000 points de vie plus mes points de bouclier avec l'ujina il faut vraiment que je mette son gzell en pesanteur parce qu'il est ingérable il est ingérable son gzellor un mode vraiment très intéressant qu'il a en face mais waouh je galère à le gérer le retrait PA qui me sort là c'est très très compliqué à encaisser surtout avec mes faibles esquives qui sont très mauvaises je me retrouve avec un uginac qui a 9 PA qu'est-ce qu'on fait avec un uginac à 9 PA ? pas grand chose malheureusement la seule chose qui est intéressante c'est que je peux placer des petits roquets je vais en mettre un là je vais venir chercher un état pesanteur sur le gzellor ouais ça sera pas mal hop et éventuellement un arcane bon c'est pas incroyable mais c'est mieux que rien je vais rester ici pour prendre l'émeraude et là normalement avec mes deux chiens son cadran il va y passer ah j'aurais pu mettre sur le cadran j'ai hésité j'aurais vraiment dû mettre un petit coup voilà là si j'avais mis la carcasse sur le cadran il serait passé et ça aurait fait des PA en moins notamment sur son yop ouais ah non il avait pas le je crois qu'il avait pas le bust mais bon c'est quand même compliqué ah je prends beaucoup beaucoup de dégâts moi oh la 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 c'est très compliqué tout ça bon faire pas espoir si je fais ça ça me sert à quelque chose non pas vraiment est-ce que ça me ramènerait pas l'enni mais là où ça m'aide pas tellement ça m'aide pas tellement malheureusement ce que je peux faire c'est du retrait je vais venir me cacher ici et on va mettre un flou ok c'était pas incroyable mais c'est mieux que rien on va dire et j'ai le cadran le cadran toujours pas mort je savais bien qu'il y passe le cadran j'aurais bien aimé je vais voir comment je peux faire le yop il a combien de vita là il a une vita le yop il commence à être en difficulté au niveau des points de vie je vais éventuellement pouvoir le terminer rapidement enfin rapidement peut-être pas mais je commence à y songer et manque zelor il faut que je trouve un moyen de le protéger mais là c'est compliqué le cadran est-ce que j'arriverai à le tuer est-ce que j'arriverai à tuer ce cadran c'est pas évident si je mets des mots sélectifs sur le J ça peut le faire ah il joue avec un nanny en native en plus d'accord d'accord il est comme ça lui pas de problème le zel n'est plus stimulé le zel n'est plus stimulé ça m'embête cette histoire je vais venir ici est-ce que je lâche un coup là-dessus c'est pas vraiment utile concrètement allez je vais le faire mais dans la mesure où il n'est pas érodé c'est pas fou fou mais là quoi je tue pas son cadran merde ok j'espère que le topel va finir je pensais vraiment le tuer oh là là les zilas sont débiles 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 ah j'aurais voulu qu'ils crèvent son cadran je pensais vraiment que j'allais le terminer là je suis déçu bon dans tous les cas là il y a les chiens qui vont le finir derrière mais j'aurais bien aimé que ce soit pas comme ça que ça se passe ok je prends toujours du retrait il a pris un peu de ral sans zel cette fois-ci donc c'est un peu moins violent que d'habitude mais ça reste quand même assez problématique le yop le yop ce serait bien qu'il joue pas son tour 9 concrètement mais je sais pas si je vais arriver à faire en sorte que ce soit le cas ok bon moi je vais partir sur le yop je vais éroder à nouveau hop là dessus il n'a pas tellement le choix qu'est-ce qu'il joue après c'est le yop ok bon ça je m'y attends le xel l'enni qui joue ici je vais venir bloquer l'enni comme ça ce sera pas mal voilà enfin le cadran qui dégage ça fait du bien le yop qui n'a plus de pa moins un pa ok il passe ça c'est sympathique c'est sympathique est-ce que je vais le débuff ok si j'ai le débuff il perd une vita je peux donc faire ça le débuff et si je fais une gelure ouais je peux faire une gelure je peux faire une gelure et c'est pas mal dans la mesure où l'enni de toute façon est bloqué ne pourra pas vraiment l'atteindre qu'est-ce que je peux faire de plus moi c'est pas c'est pas très pas très concluant tout ça encore un tour très médiocre de ma part j'aurais peut-être pu le chercher chercher à le taper davantage bon là il perd quand même à son tour la vitalité si l'enni reste là et ne le soigne pas trop et bah je peux espérer un kill en fait ah je peux j'ai j'ai même des bonnes chances de passer le kill est-ce qu'il a vu qu'il perdait la vita je pense que oui quand même ah il est encore bloqué ici ça c'est sympa ouais il arrive à se détacler mais il a peut-être moyen de tenter un truc ah il va peut-être placer qu'est-ce qu'il fait en mode reconstitution d'accord c'est original je pensais pas qu'il ferait ça et oh là là le combo avec le mode silence qui était vraiment intéressant là bon il est insoignable c'est une bonne chose moi je suis bloqué avec mon ennemi je vais pouvoir partir là-dessus hop j'essaie de chercher le soin au maximum sur mon Xellor 1500 points de vie mais c'est très léger c'est très léger j'ai 14 PA encore je peux espérer le kill je peux l'espérer voilà il faut vraiment que j'arrive à le placer c'est à le placer en dessous des 800 c'est quoi 878 points de vie ouais si j'arrive à faire ça il n'y a plus de yop et étant donné les dégâts que j'envoie c'est possible que j'y arrive c'est bien possible que j'y arrive le Xell bon le Xell qui n'était toujours pas en pesanteur mais qui là il est un petit peu bloqué il ne va pas pouvoir me placer énormément de retrait sur mon Inoginac et il choisit de râle le Xell alors je ne sais pas s'il a vu le danger qu'il y avait au niveau de bougie mais là en plus j'ai ah mes roquettes ils ne sont pas bien placés pour taper ça c'était bien joué en revanche le petit placement là c'était vraiment bien joué bah ça du coup ça m'embête ça m'embête bien ce que je peux faire c'est repousser le Xell comme ça et venir embêter le yop ok le Xellor est ici et là malheureusement je ne passerai pas de kill je ne passerai pas de kill et lui c'est quasi sûr qu'il va réussir à en mettre un et je n'ai pas assez de dégâts pour le terminer malheureusement le fait que j'ai dû lâcher une libération me met un petit peu au fond et là on n'est quand même pas loin le yop est vraiment bas en vitalité là il se retrouve avec combien de PA ? 4 PA il fait une précis mais avec 4 PA il n'ira pas très loin est-ce qu'il se fait une vitalité ? non précis l'IB est-ce qu'il balance une destin sur le Xell ? je ne pense pas qu'il ne me tue pas ça c'est sûr je n'ai pas de contre ah non je n'ai toujours pas de contre je n'ai pas de contre il va falloir que je le replace je ne l'ai pas assez exploité le contre sur le combat notamment sur les premiers tours où j'ai commencé à prendre du rox ça aurait été vraiment bien que j'arrive à le mettre malheureusement je ne l'ai pas fait bon son yop il faut que j'arrive à m'en occuper malheureusement là c'est compliqué je peux partir sur hop ça comment je peux faire ? il faut que je place du retrait il faut que je place beaucoup de retrait malheureusement malheureusement là c'est quand même compliqué je peux éventuellement partir sur un petit ralentissement là-dessus et moi ça serait bien que j'arrive à aller me cacher mais c'était pour rien je ne pouvais pas faire plus ridicule comme placement ok c'était merdique 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 ridicule là où je me suis placé c'est vraiment très naze bah du coup il va me terminer il va me terminer c'est certain là je ne sais pas comment il pourrait ah cela dit il joue en étype il joue en étype mais il me termine cela dit il passe en lot off ce qui veut dire que je vais pouvoir enchaîner sur l'oxel alors là vraiment mon placement avec l'oxel pour essayer de me protéger c'était minable je ne pouvais pas faire pire c'était vraiment ridicule bon bah tant pis pourri quand je me mets à faire nain enfin moi je ne fais pas la chose à moitié mais là c'était un peu triste ça piquait un peu les yeux on va dire bon et bah moi je vais repartir sur l'oxel je vais repartir sur l'oxel on est en 2v2 et je peux faire au mieux nos persos jouent chacun à leur tour et là voilà avec Lenny qui est passé en lot off il y a peut-être moyen de faire un truc bon cela dit il a un étype il a un étype donc même en lot off il garde une bonne capacité de soin moi je vais y aller à l'érosion bon ce qui est intéressant c'est que là il n'y a plus d'érosion en face moi j'en ai toujours mais lui il a toujours un gros retrait PA et donc il a moyen de m'empêcher de me soigner en mettant du ral sur Lenny Lenny sera qui a toujours son vieux self de merde avec les 39 d'esquive PA je ne peux pas aller loin avec ça forcément que ça se passe mal bon qu'est-ce qu'il va me faire il va partir sur Dural à fond c'est normal vraiment le le xel je ne sais pas ce que j'ai foutu là mais ridicule ridicule bon c'est pas grave ok il part moi je vais pouvoir le toucher de toute façon a priori ouais on va y aller comme ça hop je ne peux pas faire grand chose de plus que ça pour le taper mais c'est tout ça mal c'est pas trop mal pour le moment hop il y a quand même des gros dégâts qui sortent là avec les chiens qui vont enchaîner derrière hop et là Lenny Lenny il a moyen de mettre des gros gros dégâts avec son arc corrompu donc peut-être que je vais réussir à le tuer ça va dépendre de ce qu'il fait mais là pour le soyer il est un peu embêté ce serait bien que j'arrive à replacer de l'érosion assez rapidement c'est ce qu'il nous fait ok un mode je vence et voilà un coup des types mais là à mon avis ouais c'est bien possible qu'il y ait un kill qui passe il ne peut pas vraiment bloquer la ligne de vue dessus mon OG n'est plus stimulé bon je ne termine pas comme ça mais c'est vraiment pas l'un donc je restimule mon OG moi et on est parti pour taper avec des dégâts voilà vraiment sévères vous le voyez map tellement horrible bah oui enfin c'est une map c'est une map qui est assez classique quand même c'est vrai que là je pense que il se base énormément sur le avec son ordre d'initiative pour que le Xel ramène quelqu'un et puis ça enchaîne dès le tour 3 et ça bourrine avec le Nébuleux ou le tour 2 ou un truc comme ça et voilà ce genre de compos qui ont une stratégie récurrente qui est toujours un peu la même bah dès qu'on les met sur une map où ils peuvent pas la placer enfin ils suicident mec t'as plus d'Xel j'ai envie de dire de toute façon c'est pas une question de suicider là tu peux pas te soigner moi j'enchaîne derrière j'ai mes deux requêtes de poser et c'est fini pour toi je vais quand même dire je peux quand même dire GG parce qu'il s'est bien défendu ça a été très chaud pour moi c'était très limite mais j'arrive quand même à m'en sortir hop bah on va partir sur les dégâts à fond tout simplement hop là voilà avec les petits chiens qui leur mettent une couche hop alors le petit bug d'affichage là lui qui a fait un bond de je sais pas combien de cases hop ça fait 1-1 ok alors apparemment il m'avait déjà battu alors oui c'est possible effectivement que j'ai perdu contre cette team ça me dit quelque chose ouais avec bon bah voilà ça devait être sur une map une map où il avait plus d'aisance à placer son truc bah voilà on est parti là dessus et bah je vais terminer tranquillement et bah dis donc c'était serré comme combat quand même c'était pas évident c'était plutôt ouais plutôt sympathique ça me fait encore voir qu'il faut vraiment que je renvoie mes mods et que je mette plus d'esquive mais c'était voilà j'ai vu des choses sympathiques de la part du Xelor en face ça me laisse des idées pour améliorer le mien voilà bah je vais vous laisser ici j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt